bonjour bris bienvenue dans notre émission merci je suis très content d'être là on est très content de te recevoir alors tu es comédien tu es également le petit fils du peintre défunt on te reçoit aujourd'hui parce que parce qu'on aime ce que tu fais c'est gentil et on aimerait te connaître alors peux-tu te présenter oui bien sûr alors bon bah je m'appelle bryce comme tu viens de dire je suis franco-marocain par ma mère et anglais par mon père et donc mais le maroc et je pense la patrie dont je me sens le plus proche parce que j'ai grandi ici tu as grandi ici tu as été élevé par ton grand-père par mon grand-père lui-même on y reviendra plus tard donc tu vis ou en fait alors je vis vraiment entre entre londres et le maroc donc là où les projets m'appellent donc depuis deux ans autant d'aller-retour et de présence au maroc à londres alors d'où est venue cette passion pour le cinéma ma passion pour le cinéma elle a commencé à la commencer jeune c'était autant de voir plein de films que de pouvoir m'exprimer c'était très thérapeutique je pense tu as été bercé par le cinéma quand tu étais petit oui oui et non enfin en grandissant c'était vraiment un choix mais en grandissant j'avais j'avais la bibliothèque de films de mes grands-parents sur laquelle je me ruais constamment j'adorais aussi lire tu regardais quoi c'est quoi tes films alors je regardais beaucoup vu que j'étais élevé par des grands-parents beaucoup de films d'une autre époque des années 60 50 beaucoup de films comme autant n'emporte le vent avec viviane lee la fureur de vivre avec james dean et pas mal de films avec marlon brando aussi ce qui m'a qui m'a tout de suite beaucoup touché et je me suis j'étais assez impressionné de voir comment ils pouvaient incarner des rôles à l'écran et dès que j'étais jeune je regardais ça je me dis mais comment ils font ça et j'avais absolument envie d'apprendre à faire ça donc depuis tout jeune en fait tu avais envie de faire ça assez jeune oui et bizarrement quand j'étais plus jeune j'étais assez timide donc ma famille m'a conseillé d'aller faire du théâtre et donc les deux sont nés en même temps si tu veux un peu et pourtant tu n'as pas fait des études de cinéma tout de suite non à tout pas d'un coup j'ai attendu au fait j'ai fait le parcours au fait habituel je vais finir quand même mon bac et mes études et une fois que j'ai fini mon bac sur le maroc d'ailleurs je suis parti directement à new york et à la listrasburg theater and film institute qui est une école en partenariat avec l'actor studio assez réputé justement qui a forgé marilyn monroe james dean et d'autres avant et je suis parti faire ça pendant un an quelle a été la réaction de ta famille de ton entourage par rapport à ça en fait ils ont été réticents et ce qu'ils t'ont encouragé et ce qu'ils t'ont pas dit plutôt la peinture est-ce que tu n'avais pas envie de faire de la peinture non alors je n'ai pas voulu faire de la peinture on a essayé de m'en faire c'est vrai juste pour pur intérêt pour essayer de voir si c'est quelque chose qui me plaisait j'avais le droit d'y toucher dans l'atelier de mon grand père mais j'étais pas très bon mais non le cinéma et j'ai trouvé ça thérapeutique j'ai trouvé que tu pouvais vraiment être tout le monde passé tout le monde jouait différents rôles et comme je savais pas je passais un jour de vouloir être astronaute à docteur à chirurgien je me suis bon bah tiens acteur là ça va me permettre de faire un peu tout et d'incarner différents rôles pendant idéalement toute ma vie voilà ça a porté ses fruits puisque justement donc tu as joué cette année dans un film qui s'appelle good amens je sais pas si je le prononce bien est-ce que tu peux nous en parler alors pas autant que j'aimerais en parler mais alors c'est une série qui a été produit par donc amazon amazon prime en coproduction avec bbc sur sur londres et ils ont comment dire donc c'est un super cast derrière donc vraiment de grands acteurs un grand directeur il ya dedans tu as alors je sais pas si tu connais michael sheen qui jouait dans masters of sex et différentes choses comme ça tu avais tu as john ham de madman qui joue dedans aussi l'archange gabriel parce que c'est un peu sur l'armageddon la fin du monde sur terre et tout donc tous les gens se réunissent et essaient de sauver la planète et david tenet aussi de doctor who un acteur qui a joué dans harry potter aussi pas mal donc des grands acteurs anglais donc tu joues l'agent d'un enfin tu joues le rôle d'un agent c'était c'est pas un grand rôle c'était mais c'était c'est un des premiers georges une grande participation dans un dans une production hollywoodienne donc j'ai une dizaine dizaine douzaine de scènes avec toi les acteurs quelques lignes mais c'était c'était très sympa ça m'a ça te permet chaque petit état comme ça d'établir un peu plus tu sais ta ta bata personnalité et surtout ta visibilité internationale mais c'est vrai que ce relâche enfin je te vois bien dans ce moment par contre tu as également joué dans greeting from isis le rôle d'un terroriste c'est vrai que ça je pense au fait tu sais que moi quand on m'a envoyé le rôle c'était un peu la même chose que j'avais comme appréhension je me suis dit vraiment pas que je veux pas mais je me suis dit est ce qu'ils vont arriver à me faire passer tu sais pour un terroriste mais faut que j'ai parlé que le directeur d'ailleurs qui est marocain donc toute la production était faite ici des origines c'est ça exactement ça a été une fois qu'il m'a expliqué le rôle ça avait beaucoup de sens parce que c'était tu sais que beaucoup de malheureusement avec toute la montée de l'histoire islamique beaucoup de musulmans vivant en angleterre en amérique et en france sont repartis sur bas en syrie ou en irak en pensant joindre une cause qui protégerait qui défendrait leurs origines donc il m'a dès qu'il m'a casté il m'a directement dit j'ai eu le même doute que toi et il m'a dit écoute tu sais tu pourras en deux secondes au contraire ta présence le fait que tu sois si différent peut-être que justement c'est bien parce que ça va briser des clichés et ça va faire voilà il m'a dit ça brisera des clichés ça fera peur il me dit je veux vraiment que la personne européenne qui va dans un dans un bar ou qui sort en comment dire interagit tous les jours te croise pourrait penser que tu es un beau garçon avec qui on va parler deux minutes mais qu'en fait il voit que cette personne même personne pourrait être un partisan de daech et donc je crois ça va marquer encore plus le rôle et c'était très intéressant de faire ça effectivement tu as également fait une apparition dans une publicité pour une marque d'eau minérale qu'on ne va pas citer non c'était très c'était très sympa c'est c'est tu sais c'est un acteur ça me fait malheureusement ou heureusement pas que du pas que du cinéma ou des séries ça fait aussi ça fait aussi des publicités différentes choses c'est important pour un acteur c'est un c'est une visibilité aussi que tu établis j'étais très content parce que ça m'a permis de au maroc d'imposer un peu plus mon image et de et de grandir de recevoir des messages c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de travailler au maroc ah oui énormément honnêtement depuis deux ans au début je pensais que je serais en concentration sur le marché anglais ou américain parce que c'était ce qu'il y avait dans lequel je m'étais entraîné donc j'étais prêt à ça mais je suis impressionné de voir à quel point le maroc me rappelle et je suis beaucoup plus souvent au maroc que je pensais et je pense qu'il y a une industrie grandissante et incroyable on doit aussi profiter ici tu as bossé pour la cop 22 à travers un court-métrage c'était en 2017 tu as fait quoi tu as joué quel rôle ben alors en fin de cop 22 on avait une directrice catherine cunningham qui a l'habitude si tu veux de faire un petit résumé sur tous les différents toutes les différentes cas la cop 21 qui était à parier et faire un film qui est en relation avec le pays et en relation un peu avec le thème qui a été traité donc ils m'ont approché elle était donc très supportée par à l'époque l'ancienne ministre de l'environnement qui nous ont donc on a j'ai eu la chance c'était un court-métrage pas à but si tu veux international de distribution mais plus à promotionnel maroc pour le maroc donc nous sommes allés avec l'ancien ministre de l'environnement à davos au world economic forum on a été invités on a pu projeter notre film à quelques personnes et à quelques grandes élites de de comment dire qui étaient invités à la réunion et maintenant après il a fait quelques passages dans des festivals en amérique en europe et je pense que ça a beaucoup plu parce que l'histoire c'était c'est sûr qu'aïs elle est là donc qui est la base de roméo juliette on oublie que ça a été écrit par un perse dans au 13e siècle et donc c'était de reprendre cette histoire très belle la retourner autour de la beauté qui était le maroc on a tourné beaucoup dans l'oukai medan à marrakech et c'est vraiment de parler beaucoup de l'environnement autour de notre thème et réadapter cette histoire au 21e siècle et c'était j'étais très fier c'est comme c'est un peu si tu veux après mes études j'ai commencé directement c'était premier projet qui m'a été offert au Maroc et ça m'a fait ensuite la passé aux publicités aux différentes choses et donc j'en suis très fier très fier de représenter le pays tu as été élevé par ton grand père le grand Hassan Gilaoui c'est beau quels souvenirs tu gardes de lui des centaines des milliers si tu devais en choisir je sais que évidemment sa bonté sa bonté c'était quelqu'un de très bon de très simple de très pied sur terre qui m'a élevé avec en me rappelant l'importance d'être d'être bon de si la vie te sourit à quel que soit comme niveau de toujours rester très humble et de toujours comme on dit rester pied sur terre et vu le parcours je n'ai même pas besoin de reciter qu'il a vécu ses origines et tout ce qu'il a fait si je peux partager une chose sur son intimité et vraiment en toute honnêteté c'était que on ne sait jamais je pense vraiment d'un point de vue externe quand on entend qu'une personne a bien réussi ou quelque chose quel est son réel caractère mais en sa mémoire et pour tout ce qu'il m'a appris c'était un des hommes les plus bons que j'ai rencontré de ma vie surtout pour les sommets qu'il avait atteint et les gens qu'il avait permis de rencontrer tu vivais chez lui je vais j'ai vécu chez lui je vis encore chez lui quand je suis au maroc tu regardais travailler oui j'ai eu la chance de le voir beaucoup travaillé dans son atelier ça t'a inspiré ça t'a inspiré quoi ça ça m'a inspiré beaucoup de choses tu sais de grandir autour de quelqu'un de si grand ça te permet de croire en tes rêves un peu plus parce qu'ils te paraissent plus accessible parce que tu as la chance de côtoyer quelqu'un qui a réussi entre guillemets si tu veux dans son domaine et qui te et ça te paraît le rêve te paraît plus possible et je pense que sans rêve tu n'as pas d'espoir et c'est un peu plus dur de comment dire de rêver de quelque chose qui te plaît dans la vie et ça il m'a clairement appris à le faire il m'a montré comment la créativité venait partait il m'a montré ce qui le motivait ce qui l'inspirait et c'était une chance inouïe je ne l'oublierai jamais est-ce que c'est plus facile de de faire une carrière dans le cinéma quand on est petit fils d'eux alors au contraire c'est une malédiction parce que peut-être que justement c'est une étiquette qui nous colle et dont il est difficile de se débarrasser parfois il faut faire peut-être plus de preuves que d'autres pour pour prouver son talent pour alors écoute pour répondre à ta question je pense que par rapport à ce que je disais juste avant c'est ça a été une chance d'un point de vue d'un point de vue créatif d'un point de vue au niveau de mon inspiration ça m'a donné des ailes d'avoir accès à quelqu'un de si proche qui avait réussi de pouvoir lui poser toutes mes questions donc de ce point de vue là oui peut-être d'être son petit fils m'a aidé mais d'un point de vue au niveau de ma carrière artistique de cinéma de mes contacts de tout mon grand père était je me rappelle très souvent malheureusement démuni parce qu'il me voyait vouloir essayer une industrie ou comme tout parent il aurait aimé m'aider s'il connaissait ou me mettre en contact avec des gens mais contrairement à ce qu'on peut penser il ne connaissait pas grand monde dans cette industrie qui est le fossé générationnel entre lui et moi était que peu importe les gens qu'il connaissait dans le monde ils étaient tous à son âge qui était plus de trois fois mon âge et que ces personnes n'avaient peut-être pas forcément ne pouvaient pas autant m'aider que ça donc moi quand je suis parti faire mes études de cinéma à l'étranger et que je suis passé donc de côté cinéma j'utilise à l'étranger ou partout c'est mon nom de scène c'est c'est bryce baxter donc c'est pas il n'y a pas d'algaoui il n'y a rien et je pense qu'il y a un certain niveau quand tu arrives à ces auditions à ton travail il n'y a jamais il y a une partie que tu peux peut-être parce que je pense que oui malheureusement dans la vie quand tu as des contacts ou tu es fils de quelqu'un ça peut t'aider mais alors vraiment il y a une limite je pense dans le cinéma à ça parce qu'une fois que tu es devant une équipe de tournage de 75 personnes derrière les caméras tu peux pas tricher et c'est pour ça justement que tu fais tout ce processus d'audition et je pense que ça va pas forcément plus aider que ça dans le domaine de ma carrière Alors quels sont les rôles qui t'attirent en fait en général ? Est-ce que c'est de la comédie, action ? Bah quand j'étais jeune j'aimais beaucoup j'ai commencé le cinéma parce que j'adorais imiter tout le monde j'aime toujours imiter tout le monde faire des choses complètement farfelues mais il semblerait que l'industrie me voit plus comme un acteur pour l'instant c'est le thème récurrent c'est action, crime donc je me plains pas c'est toujours très sympa parce que tu t'amuses énormément moi si je pouvais choisir j'aimerais de plus en plus et c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler sur des prochains projets c'est des biopics donc essayer de reprendre des histoires vraies ce que je pense quand j'étais jeune j'adorais j'avais besoin du sci-fi pour un peu tu sais m'éloigner, me déconnecter de la vie c'était important pour moi toutes les choses un peu plus farfelues comme ça alors justement quel est le personnage que tu as envie d'incarner, que tu rêves d'incarner ? que je rêve d'incarner, il y en a pas mal, j'ai toujours été fasciné quand j'étais jeune quand je lisais beaucoup de biopics sur Jules César, beaucoup de biopics sur comment il s'appelle aussi John Kennedy vraiment passer un peu de tout je pense que j'aime bien le milieu politique donc peut-être aussi de pouvoir idéalement refaire comment dire un caractère politiquement qui a été connu je ne sais pas si un jour peut-être même du côté de ma famille au Maroc qui était assez présent dans la politique à l'époque s'il y avait une biopics à pouvoir refaire sur l'Atlas et le Sud et Ouarzazate et plein de choses donc on verra quels sont les réalisateurs avec lesquels tu aimerais travailler ? ah bah comme tout le monde beaucoup Martin Scorsese, ça serait un grand rêve j'ai eu, mais j'ai pas forcément une comment dire, enfin c'est toujours agréable de travailler avec un directeur établi mais c'est pas par exemple c'est pas le rêve ultime pas le rêve ultime, tu sais sur ce dernier projet Greetings from my SIS c'était un des premiers longs métrages de ce directeur marocain Mehdi El Haddaoui, un très bon ami et à qui je... dont j'ai aucun doute que sa carrière sera très grande et qu'il y avait aussi une humilité, une manière de voir les choses, une perspective complètement différente et je pense qu'on le voit aussi à Hollywood en ce moment il commençait à avoir des directeurs comme le directeur de La La Laine qui avait 29 ans, 28 ans même pas donc maintenant peut-être qu'il faut aussi vouloir commencer avec des gens qui n'ont pas encore forcément un grand actif dans la industrie T'as déjà essayé de faire du mannequinat ? On te l'a proposé j'imagine Ouais un peu quand j'étais plus jeune, même maintenant encore de temps en temps écoute c'était intéressant de découvrir de temps en temps de faire un peu le mannequin le problème c'est que j'ai vite fait réalisé que c'était une carrière très différente et que c'était une carrière à part entière aussi, c'est une carrière c'est-à-dire que moi j'avais toujours commencé fait du cinéma parallèlement dans ma vie et j'avais... et donc le mannequin c'était sympa pour une visibilité de temps en temps aussi pour pouvoir, comment dire, juste apprendre tes angles apprendre à te connaître mieux devant la caméra mais quand je voyais des gens que je rencontrais sur des projets de mannequinat qui étaient en plein temps ils m'en parlaient, ils me disaient que c'était toute une carrière ils devaient à l'année faire ça non-stop et la carrière de cinéma, ça n'en a pas l'air mais c'est beaucoup 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 de travail et c'est... bon là je suis plutôt fier des derniers projets que j'ai obtenus en deux ans mais c'est beaucoup plus de non que de oui alors tu parles le français, tu parles l'anglais est-ce que tu parles le marocain ? oui, un peu de Derija aussi tu peux essayer ? je vais dire une goulique c'est pas mal mais je parle avec un petit accent donc on... mais j'ai essayé de faire... ça m'a permis de faire le caméléon pas mal toutes mes... mes ethnicités je dois dire merci beaucoup Brice d'être venu on te souhaite beaucoup de bonne chance pour tes projets à venir très aimable et merci de m'avoir accueilli je regarde l'émission tout le temps et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui merci c'est gentil ben au revoir au revoir